bonjour les taureaux bienvenue pour votre guidance du mois pour ce mois ci nous allons utiliser murmures de guérison c'est un très très joli jeu le tannis le normand donc un oracle à le normand et un mini tarot le lily white tarot en version mini murmures de guérison je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos pour le tannis et le lily white ce sont deux jeux que j'ai créé donc vous les retrouvez sur sur mon site dont vous avez la référence aussi en barre d'infos alors on va commencer tout de suite avec murmures de guérison on va tirer une carte de ce très joli oracle et nous avons la carte de l'intention je vous montre le dos des cartes qui est très très beau également voilà alors la carte de l'intention alors c'est une carte qui vous invite bien sûr à poser vos intentions pour la journée sur du moyen ou du court terme du long terme ou du court terme peu importe mais ici il va falloir focaliser votre esprit pour poser une ou plusieurs intentions c'est une aide en fait c'est une aide pour atteindre vos objectifs également alors poser vos intentions c'est un outil l'intention c'est un outil puissant qui va vous permettre d'accroître votre énergie pour atteindre le but que vous êtes fixé bien sûr ou que vous souhaitez atteindre quand vous allez focaliser vos pensées et vos actions sur ce but vous augmentez les chances d'atteindre vos objectifs on peut poser une intention tout au long de la journée vous vous pouvez en choisir une le matin et puis l'étoffer au fur et à mesure des heures vous pouvez en poser une à court terme comme de garder par exemple votre calme dans les situations tendues ou sur du long terme rappelez vous que plus elle est forte plus votre intention va être forte plus votre concentration va être forte et plus vous allez concentrer vos actions les fortes intentions apportent généralement des résultats rapides alors il s'agit bien sûr absolument pas de contrôler les gens ou des situations mais bien de vous concentrer sur vous même pour diriger votre volonté donc c'est vraiment une action sur vous même sur vos besoins sur votre propre volonté pour diriger en fait cette énergie là plus vos intentions vont être clair plus vous allez augmenter le contrôle positif sur votre vie et faciliter la lutte contre les obstacles au lieu de penser à vos défis en termes généraux mieux vaut être précis plus vous allez être précis plus ce sera positif pour vous c'est un peu comme pour un tirage où on vous invite bien sûr à être le plus précis possible dans vos dans vos questions pour avoir des réponses extrêmement précises également voilà donc esti esquissez une intention clé chaque jour et gardez là dans votre coeur jusqu'à votre endormissement alors sur la carte vous voyez un ange qui chevauche une licorne au milieu de multitude de papillons imaginez que vos intentions soient ces papillons qui volent pour transformer votre journée les anges se montrent pour vous rappeler que vous êtes toujours aimé et protégé la licorne représente la magie contenue dans vos intentions et l'ange porte une fleur dans les cheveux pour symboliser l'espoir et la foi les images qui orne ses ailes s'adressent à vos intentions pensez à créer les événements positifs que vous attendez et pas les choses que vous redoutez donc focalisez vous sur le positif focalisez vous sur sur ce que vous gagnez et non pas sur ce que vous perdez alors avec le le normand on va regarder un petit peu ce qui va se passer tout au long de tout au long de ce mois décidément on aime bien avoir des cartes sauteuses aujourd'hui alors on a la carte de l'homme qui vient de sauter donc on voit que ça va être un mois plein d'action on est dans l'action on agit pour ce mois ci pour vous les taureaux c'est pas le c'est beaucoup moins le moment de la réflexion c'est vraiment le moment de l'action on a quand même aussi la carte de la femme donc attention là c'est peut-être un avertissement aussi de vous dire mais ne soyez pas non plus trop dans l'action il faut quand même réfléchir à vos actions avant de les entamer mais mis à part cette cette réflexion sur vos actions il faut vraiment y aller et ça va être couronné de succès c'est cette phase d'action d'intégration qui mène au succès de bien réfléchir aussi avant à ses intentions alors c'est une c'est un trio qui rejoint très bien la carte précédente sur l'intention donc de mettre en place ses intentions pour ensuite générer des actions positives alors pour la première semaine on a des choix qui s'offrent à vous mais ça va être des choix qui sont quand même très positifs on vous offre la possibilité de faire plusieurs choses on vous offre des chemins qui semblent plutôt lumineux pour vous et celui que vous allez choisir doit être en fait celui qui vous fait le plus plaisir donc là on est dans cette idée de plaisir avec la carte du bouquet et ça va vous vraiment vous aider cette cette ce sentiment de plaisir cette émotion là pour vous orienter dans la bonne voie celle qui vous correspond et celle dont vous avez besoin actuellement donc ne choisissez pas quelque chose parce qu'il faut ou parce qu'un tel a dit que faites ce qui vous fait plaisir pour la seconde semaine pour la seconde semaine on a un éclaircissement ici qui se fait on voit que vos difficultés s'apaisent les retards que vous auriez pu prendre les émotions négatives que vous ressentiez tout ça est en train de s'apaiser toutes les difficultés que vous ressentiez s'apaisent et vous vous envolez vers un vers une nouveauté vers quelque chose de nouveau vous trouvez peut-être également pour ceux qui vont déménager c'est la carte du déménagement donc vous allez peut-être trouver votre nid douillet trouver un endroit où aller ou peut-être aussi pouvoir organiser un petit voyage un petit week end partir en week end voir vos proches voir des personnes qui vous qui vous tiennent à coeur voir votre famille pourquoi pas on a cette idée de mouvement en fait qui est très présent d'installation également pour pour plus tard ou d'installation temporaire si c'est pour partir un week end et on a cet éclaircissement qui suffit donc un dégagement à ce niveau là pour la troisième semaine vous allez recevoir beaucoup de messages qui sont en lien avec votre habitat votre maison alors je vais mettre ces trois cartes de côté hop hop voilà pour avoir notre tirage sur quatre semaines bien plus visible voilà donc ici on voit bien qu'il y a beaucoup de alors c'est en lien avec la maison est ce que ça pourrait pas être de la de la paperasse justement on n'a pas la carte de la tour on a la carte de la maison donc ça pourrait être des nouvelles en fait soit qui viennent d'autres foyers d'autres personnes de votre entourage beaucoup de communication avec votre famille également ça pourrait être de la paperasse qui est en lien avec votre habitation votre maison c'est sûr mais moi j'opte plutôt pour des échanges pour des nouvelles qu'on s'échange entre nous alors on n'est pas obligé que ce soit sous format papier on est on est au 21e siècle donc on peut très bien avoir de multiples échanges par sms par mail etc bien sûr voilà il y aura plus ce côté écrit moins ce côté oral donc moins des coups de téléphone par exemple mais plutôt tout ce qui va être de l'ordre de l'écrit donc des mails et des échanges de textos etc pourquoi pas pour la dernière semaine alors pour la dernière semaine on a un petit peu plus ce côté alors je mets des guillemets avec ce côté réunion entre amis ou réunion professionnelle qui nous oblige en fait à voir beaucoup de monde mais c'est peut-être une obligation justement de rencontrer plusieurs personnes alors rencontrer entre guillemets ça va dépendre bien sûr de la situation ça peut être des échanges qui se font des réunions qui se font à distance mais on a quelque chose qui est assez qui est comment dire assez en lien avec avec le brassage le brassage de monde le brassage d'idées le brassage de partage également on partage des idées mais on se sent peut-être un petit peu bloqué un petit peu frustré justement dans ces échanges pour vous les taureaux vous avez peut-être l'impression de devoir faire ces échanges à distance au lieu de les faire de façon de façon directe et ça c'est peut-être une situation qui vous ennuie qui vous embête et qui vous qui vous vous sentez un petit peu bloqué en fait voilà mais mis à part ça vous avez quand même de très nombreux échanges alors on voit de façon générale qu'il y a une grande communication quand même qui est présente ici des envies des envies de vous tourner vers les autres des envies de partager des envies de mouvement beaucoup d'actions également qui sont mises en place et quand ce sont des actions réfléchies et des intentions qui sont vraiment posées avant sont couronnées de succès et on va terminer ce tirage avec une carte du tarot et on a la carte du 3 dp alors alors c'est une carte qui montre qu'il va y avoir des sentiments négatifs des sentiments lourds que vous avez vu que vous allez vivre mais par contre vous voyez que ici il y a un aigle qui monte vers le soleil le soleil est toujours symbole de réussite et on a cette idée que la pensée l'esprit en fait va prendre le pas sur les émotions donc c'est comme ça que vous allez réussir à sortir de ces émotions négatives c'est vraiment en réfléchissant à la situation en l'intégrant consciemment on a un grand travail de la pensée on a la victoire ici de la pensée sur les émotions et le fait justement d'arriver à se sortir de de sentiments et d'émotions négatives grâce à cette force de la pensée voilà voilà pour vous les taureaux pour ce mois-ci je vous souhaite un très bon mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bye bye prenez bien soin de vous